re coucou tout le monde on se retrouve donc pour la deuxième partie du hall action ou là principalement c'est des nouveautés à part deux articles 3 articles allez ouais 3 4 articles en tout cas le reste pour moi toujours c'est des nouveautés dans mon action on va démarrer tout d'abord avec cette étagère comme ceci donc j'en ai déjà deux dans la scraproom je crois que c'est rage me rappelle plus je crois que c'est un euro quatre ans un peu plus 2,99 peut-être en fait moi je les ai posé bas contre mon bureau donc là vous pouvez pas voir et dedans je range alors je peux vous montrer ce que je range parce que je vais l'ouvrir donc il ya je pense que vous les avez toutes vues alors c'est un article qui disparaît puisque le code barre est barré moi je les avais trouvé en blanche donc du coup j'en ai deux blanches et là j'ai trouvé celle ci en gris bah tant pis je m'en suis repris une vous pouvez coller des lettres c'est vendu avec des lettres magnétiques si vous voulez marquer voyez ce que c'est dessus on l'a c'est doré moi le doré c'est pas trop mon truc donc je sais pas ce que je vais en faire mais sûr je vais pas les garder donc si jamais l'une d'entre vous est intéressée par un lot de d'alphabets magnétiques dorés et ben c'est avec plaisir que je vous l'offre parce que moi j'en aurai pas l'utilité je vais le mettre là pour ce qui est arrangé et moi à l'intérieur je range alors excusez moi pour le bruit je vous montre donc je l'accroche donc elle s'accroche par là alors moi ça tient juste avec des petites pointes oui et d'ailleurs on dirait que celle là il est un petit peu tordu ouais celle là n'est pas droite voilà un défaut on voit bien là c'est pas droit mais bon c'est pas grave et moi dedans je mets en fait mais 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 nouveau donc mes cristal drop mais également je peux y mettre mais mais mes poudre mes shimer poudre chez nouveau voilà et du coup je les fixe contre le mur de mon bureau enfin en fait où là je filme et ben c'est juste derrière ensuite on va continuer donc toujours dans le scrap avec les fameux blocs 30 30 donc je vous les détaille pas je pense que vous les avez tous vu passer tout dessus passé on va passer rapidement on les a déjà vu passer aussi il y en a six mois j'en ai pris que cinq parce qu'il y en a qui me plaisait pas il ya celui ci marble donc dedans vous voyez c'est comme ceci donc pour les fonds de cartes ça peut être sympa il ya également le floral alors moi je suis pas très fleur en terre en règle générale et du coup là je les prix parce qu'il y avait vraiment quelques pages qui m'intéressait mais c'est surtout parce qu'en plus on trouve pas que des flottes donc j'utiliserai là il y avait celle ci de page avec les plus mains je suis pas très fort ce que je trouve que je trouve que leurs fleurs sont toujours très grosses donc voilà c'était non mais c'était pour les plumes surtout moi je vous montre quand même ce qu'on va retrouver dedans vous voyez les fleurs pour moi c'est trop gros donc voilà si celle là en noir et blanc mais sinon non il ya le galaxy alors le galaxy je crois qu'il fait partie de mes chouchous comme ceux ci et franchement celui-là il est juste magnifique je pense que vous les avez vu regardez les planètes mais juste trop trop beau sur moi ce sont galaxies juste magnifique pour faire de la carterie franchement mais c'est juste sublime quoi là c'est vraiment rien de mes chouchous regardez moi ça pour faire une page enfants garçons là dessus mais c'est top moi j'ai déjà des idées regardez si c'est joli pour celles qui les ont vraiment pas vu voilà quoi juste sublime voilà comme d'habitude de feuilles de chaque modèle et le deuxième de mes chouchous c'est celui là le travel pareil franchement faire des minis sur vos voyages ou voilà il est juste trop trop beau il ya même des papiers sont tellement trop beau moi je sais que j'ai du mal à les scraper donc c'est toujours très compliqué pour moi c'est un déchirement surtout si je dois les découper alors là je crois que c'est encore pire beaucoup de faux unis bon celui là on le connaît alors on l'a déjà vu plein de fois à chaque fois il revient bon ce poids là les écritures des étiquettes celui là aussi il faut unis franchement enfin moi j'adore ça tous les papiers faux unis on a celui là avec la partition musique comme ça plein de petites étiquettes les planisphères enfin franchement juste sublime voilà pour les blocs 30 30 une nouveauté mais enfin là c'est vraiment des nouveautés dans mon action donc après pour vous c'était pas des nouveautés ils ont remis des perles métalliques enfin c'est du plastique mais du coup je sais que ça s'abîmera pas donc moi c'est pour faire mes bijoux d'album donc j'ai pris celle ci alors il y en a 30 grammes je sais pas trop à combien ça correspond au niveau des perles c'est là c'est plutôt relativement grosse et j'ai pris deux autres modèles j'ai pris celui ci et celui ci alors ça c'est au rayon où il ya la laine et les perles tout ça là vous savez où mettre les les peintures non c'est moi ils mettent les peintures fin c'est pas au rayon on trouve les papiers scrap chez nous c'est le rayon d'avant donc voilà ensuite des voischis en veux tu en voilà et je suis en train de me demander s'il n'a pas certains que j'ai déjà mais c'est le cas je les mettrai à gagner sur la chaîne je vais essayer de vous les classer alors pareil il y en a que j'ai pas pris parce qu'il me plaisait pas trop cela j'avais pas du tout de feuillage tropicale donc je les prix parce que ça peut toujours être utile j'en ai déjà une quantité astronomique mais bon c'est pas grave celui ci et ben je trouvais qu'il allait très bien pour celui ci avec la collection galaxy celui ci dans les tons bleus moi je l'ai pris principalement pour celui là celui ci si vous aimez les arcs en ciel pour les thèmes licorne plus après il y a également j'ai trouvé celui ci dans les tons noir et blanc donc c'est pour une fois ben moi j'en ai pas beaucoup dans les tombe noir et blanc moi je demande de noir j'en ai dit pas beaucoup j'ai énormément de washi 1 mais pas dans ce thème là j'ai trouvé des coeurs j'ai également trouvé celui ci alors vite elle sert que le web never you go pour les écritures je montre de plus près là celui là c'est des petites fleurs discrètes et le dernier c'est celui là c'est écrit un joy surprise just a little surprise et franchement celui là là avec les petites enveloppes et on voit le coeur là il était juste trop beau donc j'ai craqué littéralement pareil j'ai pas les prix mais c'est toujours comme d'habitude moins de 1 euros je crois que c'est 89 centimes de mémoire ensuite dans les make and take vous savez ils vendent souvent des kits pour fabriquer soi même bas ou des cartes ou des tableaux des fois ou autre là il y avait des kits pour fabriquer des shaker card comme ceci donc je vais les ouvrir avec vous pour vous montrer à l'intérieur ce qu'il y a parce que j'ai un cutter oui sous la main donc là c'est plus thème homme ça tombe bien j'aime pas donc en fait c'est tout prêt là par contre les petites j'ai les petits alors si vous les achetez faites attention moi j'ai le petit sachet donc dedans on trouve des petits sequins comme ça pour moi j'ai le sachet qui est un petit peu ouvert ici parce que vous voyez mieux si je fais comme ça oui voilà on a ceux là donc si vous avez des petits flacons vides n'hésitez pas à les retransvaser dedans parce que les plastiques c'est pas tip top là je vous dis moi j'en ai qui se sont fait la malle donc on va retrouver directement les plaques de mousse donc là on a pour créer deux cartes en fait on a pour créer cette carte ci ou cette carte là donc en fait on retrouve directement les blocs de mousse avec les formes qui se détachent voilà j'en étais qu'une pour vous montrer j'en ferai une et du coup je vous montrerai le résultat si vous voulez on pourra même la faire ensemble je la ferai en live sur la chaîne je la ferai je la filmerai sur la chaîne donc on a pour réaliser les deux cartes là c'est la scie pareil même principe ça c'est des blocs de mousse on a les petits stickers qui vont bien on a alors je pense que ça ça doit être le fond de la carte là on a le fond de la carte là on a le papier blanc du coup qui viendra se coller dessus pareil la petite partie se décolle donc on a deux fonds de cartes donc celui ci pour la carte avec la scie et celui ci pour la carte avec les chopes de bière donc pareil là ça se détache on a à attendez c'est top ils ont mis protection on a un autre paquet de ce cas il était il était au fond on a deux enveloppes dans les petits carrés de mousse 3d et on a également les deux protections en plastique pour protéger donc la shaker et vous avez une notice explicative qui vous détaille qui vous donne les instructions donc ils disent coller une image de fond sur la carte enlever les formes prédécoupées de la mousse et coller le cadre en mousse sur le fond remplir le cadre de paillettes strass sequins au choix coller sur l'ensemble la feuille transparent en plastique de sorte que les paillettes ne peuvent ne plus tomber de la carte recouvrir l'ensemble d'une feuille décorée avec une fenêtre du même modèle donc la fameuse fenêtre ici là qu'on a là et qui se détache et qu'est ce qu'ils disent d'autre ensuite décorer la carte selon vos envies avec les éléments supplémentaires donc les éléments supplémentaires c'est les petits stickers ici donc moi je vous dis pas que je vais reproduire à l'identique la carte je vais les ai surtout pris pour avoir les gabarits en fait pour pouvoir en refaire parce que ça va être les cartes thèmes masculines on galère toujours à savoir ce qu'on va faire donc je me suis dit là c'est un bon compromis donc j'ai pris ce kit là j'ai pris ce kit là parce que j'aimais beaucoup les stickers en fait j'ai pris ce kit là et j'ai pris je vais vous montrer à l'intérieur je vais vous montrer les stickers donc là on retrouve toujours pareil ça c'est plus gros comme ça une petite fleur ça c'est original on n'en voit pas souvent dit ce cas comme ça des papillons toujours le bloc de mousse 3d les deux blocs à découper de mousse pour faire votre carte les deux fonds la notice explicative les deux feuilles transparentes les deux enveloppes et enfin les stickers en plus donc moi c'était franchement les stickers qui me plaisait et voilà pour ce kit là et le troisième alors il y en avait un quatrième c'était plus sur le thème bébé je suis bête j'aurais dû le prendre parce qu'en plus là j'ai eu plein de naissances de petits loups qui vont arriver ici chez nous donc j'aurais dû prendre pour pouvoir faire une carte je pense que j'ai bien me le rechercher en fait et celui là le dernier alors le dernier c'est pour réaliser une carte appareil photo ou selfie donc même principe les deux mousses les deux transparents les sequins donc là c'est des étoiles noires blanches et les petits sequins à c'est même des petits strass donc là c'est carrément des petits strass argenté les deux enveloppes les stickers ils sont trop trop beau assez ouais alors il s'est pas vraiment des stickers parce qu'il n'y a pas de colle derrière mais du coup c'est des embellissements voilà et puis le reste la notice et les fonds de cartes voilà pour le troisième kit ont sorti des nouveaux brush pen comme ceux ci donc là c'est du 0 5 mm il nous les avait déjà sorti mais la pointe était comme ça et là donc ils nous les ont sorti en paquets de 6 dans les tons bleus donc on a ceux ci c'est des pointes de 0,5 up sur celui là pour vous montrer la pointe voilà j'ai pas essayé voir ce que ça faisait si vous voyez là le trait ça donc dans les tons de bleu et de vert par contre il ferme super bien donc les tons de bleu et de vert on a les tons plus pastel comme ceci et on a les tons de couleurs plus accentué comme ceci je ne me souviens pas du prix ensuite toujours en nouveauté j'ai trouvé un kit alors ils appellent ça technique brush 7 donc en fait vous retrouvez plusieurs pinceaux différents et qu'un petit une petite moi j'appelle ça un pinceau mousse et une petite spatule c'est comme ceci je crois que c'est 2,49 euros au bas je les prix parce qu'en fait le pinceau vous voyez ici là je ne le connais pas du coup j'ai envie de découvrir donc voilà on verra bien nouveauté au niveau des sequins toujours ils nous ont sorti des nouveaux des nouveaux sequins dans des flacons comme ceci donc là on est dans les tons de vert donc le premier c'est des petites paillettes toutes fines ça fait vraiment des petites paillettes on a des paillettes très très fines donc voilà moi c'est toujours pour mes shaker card on a dans les tons de bleu et de violet enfin plus violet même et dans les tons de rouge j'en ai et donc toujours dans les paillettes la quatrième couleur donc je pense qu'il y en a que quatre en tout c'est celui ci donc dans les tons de doré donc pareil un des petites paillettes blanche ici là ce sont des paillettes or et après les paillettes toutes fines argenté et doré donc voilà pour ça ensuite je vais vous parler des fameux glitter stickers alors ces deux feuilles de stickers comme ceci donc là c'est les tons argenté donc on a du stickers grosse paillettes je pense que vous voyez bien et du plus fin donc il ya celui ci donc moi j'en ai pris deux donc c'est des feuilles de 13 par 25 ah oui j'ai chaussé mes lunettes donc j'ai interrompu la vidéo donc 13 par 25 je vous disais ensuite on a ce coloris là donc là j'ai trouvé le bleu très très joli j'espère que vous voyez bien ouais là on voit bien du coup avec la lumière avec du argenté pareil j'en ai pris deux on a du rose fuchsia et du rose plus clair donc là le rendu est pas le même à la vidéo que en réalité si on voit bien et du rose plus pailleté avec plus de reflets ici on a également celui ci donc là vous voyez c'est pas le même rose si je compare là c'est vraiment un rose fuchsia là c'est un rose plus holographique avec du rose comme celui précédemment la feuille j'en ai pris également deux et on a également celui ci donc celui ci je trouve magnifique dans les tons violets comme ça il résine on voit bien à la caméra ça fait bien des reflets de couleurs voyez et du rose comme ça plus soutenu comme d'hab j'ai pas les prix je vais les tester je reviendrai faire une vidéo test pour vous dire ce que j'en pense perso moi je les passerai pas dans ma machine de découpe enfin du moins pas le épais pas les grosses paillettes parce que je pense que dans les machines de découpe style caméo ou cricut ou scan and cut ça va grave abîmer les lames par contre pour passer vos dyes je pense et les perfos je pense qu'il n'y a pas de souci mais je reviendrai faire un test là dessus je vous ferai un retour sur ces glitter stickers bah je pense dans le week-end pour vous donner mon ressenti entre temps sur les deux vidéos enfin la première partie la deuxième partie je suis retourné à action et j'ai pris les autres kits comme ceux ci dont je vous parlais l'autre dans la première partie il me semble que c'était la première partie ou peut-être début de la deuxième je sais plus je vous disais qu'il en existait un pour réaliser des cartes bébés donc voilà vous pouvez réaliser ce modèle la baby ou avec une petite tente ici donc du coup moi cela j'en ai pris deux et il y en avait également un autre que j'avais pas vu bas plus pour fêter un anniversaire donc je les prix parce que moi ce qui m'intéresse c'est cette petite partie là alors j'essaye de vous faire une mise au point voilà avec le petit 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 camion glace là ça me plaît bien celui là je l'utiliserai aussi mais du coup je verrai ce que je ferai avec la première enfin je l'ai pris du coup on verra bien ensuite toujours en nouveauté j'ai trouvé les blocs 15 par 30 ans j'en ai pris que trois différents parce que les autres me plaisait pas donc j'ai pris celui ci je sais pas si vous les avez déjà vu passer je vais vous les montrer vite fait ce que ça donne donc on a ce modèle là toujours pareil il ya toujours trois quatre feuilles une avec des feuilles et 3 sans feuilles on a celui ci avec les papillons moi j'ai trouvé trop joli après on a juste les papillons ceci on a celui ci avec les coeurs après c'est toujours pareil sauf que là du coup les coeurs sont embossés avec des petites paillettes on voit très très bien la caméra là vous voyez les reflets après on a celui ci et donc après il est embossé ils sont tous embossés mais il ya qu'une partie où il ya du feuilles moi c'est comme d'habitude vous les connaissez je pense voilà avec le feuille et là sans le feuille on a celui ci par contre ils ont l'air assez fin je fais attention les manipulants parce qu'ils me paraissent l'encollage des fois du bloc est pas terrible terrible là on a celui ci ça fait des petites gouttes d'eau le dernier modèle c'est celui ci donc sur le bloc c'est mon c'est celui que j'aime le moins mais par petites touches il peut être sympa donc ça c'était pour ce bloc là ensuite j'ai pris alors si vous voulez le numéro c'est le numéro 3 et là je vous mets up le code barre si il veut bien me le mettre net voilà donc c'est le bloc 3 et je vous mets le code barre après c'est le bloc numéro 4 j'essaie de vous faire une mise au point que vous voyez voilà avec le code donc c'est dans les tons violet donc on a ce modèle là avec toujours du feuille doré oups pardon après c'est juste en boussée on retrouve celui ci on a des losanges je pense que vous voyez bien que je me recule un peu voilà on a des petits traits verticaux je vous montre à chaque fois la page avec feuilles et la page en feuilles moi ça me fait penser un petit peu ça fait motif un peu sirène je trouve celui là pour moi perso après chacun interprète comme il le sent des petits points celui là je trouve sympa alors je vous avoue qu'avant j'achetais à chaque fois tous les blocs et en fait il y en a plein que j'ai revendu ce que je les utilise pas donc maintenant je prends vraiment que ceux qui m'intéressent c'est quand même plus simple des petits carrés ça fait un petit dami c'est drapeau d'ami moi j'aime bien et le dernier des petits losanges comme ceci enfin l'avant d'années non le dernier ici le dernier voilà pour ce bloc là et le troisième et dernier bloc que j'ai pris comme ceci c'est le numéro 6 donc c'est le bloc numéro 6 et il est comme ceci donc à l'intérieur on va retrouver les carnets de glace franchement pour l'été il est trop top brille bien là je suis contente de ma lumière finalement au dessus comme ça du bureau parce que je pense que vous voyez mieux quand je filme des vidéos où il ya du feuille je pense que c'est mieux pour vous on retrouve des petits coeurs comme ceci avec ensuite comme ça après on a des plumes de mémoire non c'est des oiseaux pardon oulala ça va pas bien c'est vrai des oiseaux comme ceci des petits draps des tifanions vous voyez oui tifanions cela est sympa aussi vous vous rendez bien compte du coup avec la lumière de ce que ça donne là c'est du petit trait rien de du coup après ils sont juste en noir ensuite on a des points toujours un peu plus gros que dans le bloc précédent des petits coeurs j'ai pas de retour caméras donc j'espère que vous voyez bien donc là on retrouve les petits coeurs ce que je vous mets comme ceci et enfin le dernier des petites maisons et ils sont comme ceci voilà pour les blocs 30 30 30 15 pardon que j'ai pris j'ai trouvé des nouveaux blocs 15 par 15 alors là je vais les ouvrir parce que je ne l'ai pas ouverts du tout donc ils sont très très fin là par contre ils sont pas cartonné du tout ainsi du papier du papier normal je ne sais même pas s'ils mettent l'épaisseur non il n'est pas l'épaisseur donc il apparaît il y avait alors là par contre il ya que trois modèles moi j'en ai pris que deux puisque le troisième me plaisait pas j'en avais pas forcément l'utilité si je vous dis une bêtise c'est mon ami gwen qui les a trouvés dans son action d'ailleurs gwen je te fais un gros coucou et des gros bisous j'espère que tu regarderas cette vidéo d'ailleurs si tu regardes cette vidéo tu vas voir que je t'ai fait prendre des choses et que je les ai pris quand même mais c'est pas grave du tout donc en fait mon ami gwen les a trouvés avant moi dans son action donc me les avait pris et moi quand je suis passée à mon action le lendemain ou sur le lendemain bah du coup ils y étaient donc bah je les ai pris mais j'ai pas pris le troisième puisque elle va me l'envoyer donc et que j'en avais pas l'utilité de l'avoir en double en fait ceux là je les ai repris parce que j'en aurais l'utilité donc on a un bloc marbré on va dire donc à l'intérieur c'est comme ceci donc on a cinq six feuilles de chaque on a du rose du orange et marron du verre donc moi je les ai celui-là je vais l'utiliser pour mes fonds de cartes en fait les fonds de cartes les fonds d'atc enfin ce que vous voulez et du gris noir pour celui là donc celui là j'en ai pris qu'un et je sais que gwen elle m'en renvoie un autre et celui là donc celui là je l'ai pris en double et j'en aurais trois du coup mais c'est très bien donc c'est des faux unis donc vous avez du jaune orangé comme ceci en dégradé on a du rose du violet un dégradé de vert un dégradé de bleu et un dégradé de gris vers le noir voilà donc trois modèles pour ces blocs là le troisième je vous le montrerai plus tard de mémoire je crois que c'est des motifs enfantins il me semble mais je veux pas dire de bêtises je présente encore deux articles mais dans plusieurs variantes différentes plusieurs variantes mais plus que deux articles quand même donc c'est ces fameux marqueurs comme ceci que vous avez déjà dû voir passer donc en fait qu'est ce qu'ils nous disent c'est des marqueurs métalliques ils seront pas alors attention à ne surtout pas utiliser sur papier noir puisqu'apparemment ils sont pas visibles pareil je vais faire un retour produit là dessus donc je ferai une vidéo spéciale sur les retours produits sur ces produits là sur les stickers pailletés que je vous ai montré et puis peut-être aussi sur les sur les d'ice bordure pour que vous voyez le rendu ces feutres métalliques on les trouve métallisés on les trouve dans ces coloris là donc on a orange rose et jaune on a une gamme où on retrouve du coup un jaune mais je crois que c'est pas tout à fait le même non c'est pas le même si vous comparez vous voyez celui-là est plus jaune orangé où on aura un jaune un bleu et un vert on va le retrouver comme ceci avec un rouge un rose et un gris et le dernier où on va retrouver un bleu un violet et un noir donc ça fonctionne comme les poscas il faut les activer donc vous voyez c'est marqué ici vous voyez pas si c'est pas en clair voilà faut les activer comme les poscas en fait mais je reviendrai là dessus je vous ferai un retour produit ça sera plus simple et dernier article que je vous présente c'est toujours des stickers alors moi je les ai trouvés dans le rayon loisirs créatifs mais je sais que dans certaines actions ils peuvent se trouver au rayon Saint Valentin donc à voir où vous les trouverez donc là ils nous ont changé le système là c'est une protection plastique et tout de suite derrière on a le stickers alors il y a 1000 stickers à l'intérieur donc hop et à chaque fois on a deux fois le même modèle donc on a le premier modèle qui est comme ceci ensuite on va retrouver celui-là on a celui-là un alphabet holographique donc là c'est vraiment thème amour Saint Valentin mais ils sont plutôt sympas je les aime beaucoup il faudrait que je fasse 50 bullets ou 50 planeurs dans une année pour tout utiliser mais bon voilà c'est pas grave ça va embellir plein de choses on a celui-là celui-là là on retrouve des petits coeurs des petites étoiles et il n'y a plus qu'un modèle et celui-là donc ça c'est le premier je vous donne le code si vous voulez si vous ne les avez pas dans vos actions et que vous voulez vous les procurer voilà ensuite le deuxième c'est celui-ci alors je crois que celui-ci il fait partie de mes préférés en fait moi je le trouve trop joli donc on a hop ceux-là c'est les premiers modèles après ils sont comme ceci un alphabet ce coup-ci couleur or j'espère que ça ne reflète pas trop celui-là je crois qu'il a encore plus thème Saint-Valentin que l'autre hop et vous voyez je voulais vous montrer en fait on a des bandes autocollantes de stickers comme le mesking tape mais là du coup c'est déjà tout autocollant et franchement là pour le bullet journal de février ça va être si vous êtes sur le thème amour ça va être sympa après on a celui-ci 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 et le dernier celui-ci donc ça c'était le deuxième modèle alors je vais vous dire je n'ai pas regardé s'ils avaient tous la même référence ouais je ne vous redonne pas le code parce que c'est la même référence mais en fait il n'y a que il n'y a que 4 blocs donc là je vous en ai présenté 2 je vous présente les deux derniers donc le troisième c'est celui-ci où là on retrouve plus les jours de la semaine et il y a beaucoup plus de mots voilà toujours en anglais par contre toujours sur le thème love celui-là il est très mignon je ne pourrais pas tout utiliser cette année mais du coup je l'ai trouvé sympa aussi sur le thème ouais franchement les couleurs ça me botte bien il va falloir que je choisis un thème pour la Saint-Valentin ça va être compliqué parce qu'ils sont tous très jolis mais bon il faut que j'en fasse qu'un donc après c'est pareil ça la petite glace et tout ça vous pouvez les utiliser autrement moi je pense qu'il y en a qui vont aller dans mon carnet de recettes en fait pareil on peut utiliser ça même sur le bullet journal l'été pas forcément Saint-Valentin tout le temps après vous les mettez où vous voulez on peut les utiliser toute l'année ceux-là c'est ça qui est bien alors là on a beaucoup de petits mots I love you forever très Saint-Valentin et le dernier des petites étiquettes comme ceci et enfin le dernier bloc que j'ai à vous présenter c'est celui-ci ah bah tiens je viens de casser le attention moi je viens de casser l'élastique donc ils ne sont pas très très solides mais bon c'est pas grave donc c'est celui-ci donc ça celui-là c'est celui que je préfère enfin on va dire que c'est celui que j'aime le moins mais il sera utilisé quand même hop c'est différent c'est pas du tout le même style celui-là comme vous pouvez constater love un autre alphabet alors des petits cœurs violet et jaune mais dans les tons pastels plus dans les tons pastels vermante alors vermante c'est ma couleur du moment violet aussi c'est du couvert que j'aime bien jaune un peu moins je vous avoue mais bon pourquoi pas et le dernier voilà bah écoutez je crois que j'ai fait le tour au niveau du hall action du coup vous avez vu c'était un gros hall je vais arrêter là la vidéo on va se retrouver très vite pour deux halls un hall nose puisqu'ils ont eu des arrivages Artemio et Toga et ici il y a un salon de loisirs créatifs ce week-end donc je reviendrai vous faire un hall sur ce que j'aurais trouvé puisque je sais qu'il y a universe scrap entre autres donc voilà en attendant je vous fais plein de bisous je vous souhaite une bonne fin de journée scrapez bien pardon et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis